à million bonjour bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2024 j'espère que vous allez bien allez une petite maison dieu pour commencer j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts donc à découvrir les énergies pour ce mois de février la petite intro classique de début de vidéo n'oubliez pas que ce tirage est général il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer d'autant que vous le savez vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire vous êtes bien plus subtil que ça à millions donc quand même pour faire simple n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour des grands questionnements de chemin de vie et votre signe lunaire pour des questions d'ordre d'attachement d'émotionnel de ressenti d'intuition à la fin de ce tirage il y aura un petit tirage sentimental d'affilée avec un petit timer qui sera marqué sous cette vidéo pour le pour votre tirage sentimental et toujours pour ce mois de février et on clôturera par une carte d'oracle voilà tout est dit on va se préparer à recevoir vos énergies un million est vous prêt on est parti votre énergie acquise un million à l'entrée de ce mois de février votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février à midi la lune et une certaine fatigue mais et un mental un petit peu complexe aussi quand même alors la lune ben vous avez traversé des rivades des autres rombles vous avez eu des remontées de ressentis puissants vous avez navigué dans un chemin dans un cheminement qui n'était absolument pas évident pour vous qui vous a peut-être parfois effrayé des responsabilités vous en avez prise avec la crainte de ne pas pouvoir y arriver donc vraiment ce petit ce passage un petit peu flou sur les semaines où les mois précédents pour certains la conscience que vous étiez en train de commencer à créer quelque chose sans trop savoir encore le où ça allait vous mener c'est à dire là il ya un système de cycle donc d'inspiration d'intuition qui pourrait produire quelque chose d'intéressant mais une incertitude quand même par rapport à ça un petit moment trouble un des épisodes où rien n'était vraiment très clair où vos ressentis étaient intenses ou totalement éteint mais donc quelque chose qui n'était pas évident pour vous on va aller voir votre énergie sur ce mois de février la reine de coupe et le roi de bâton alors ce mois de février vous reprenez les rênes si vous engagez cette énergie de reine de coupe vous reprenez les rênes de votre émotionnel autant les émotions étaient troubles sur les semaines ou les mois précédents que vous avez travaillé vous avez exploré analyser vous êtes passé par tous les recoins de ces énergies là donc vous reprenez un petit peu le contrôle sur votre émotionnel et vous avez peut-être pour certains réussi à identifier quand même des points essentiels pour le vivre pour vivre les choses au mieux donc on reprend un petit peu le pouvoir sur son émotionnel on a une nouvelle couverture du coeur qui est suffisante pour aller vers les autres aussi à nouveau pour essayer de comprendre et d'intuiter comment et ce que ressentent les autres on a beaucoup de sensibilité alors évidemment ça peut vous perturber parce que vous êtes un signe de feu et qu'il ya eu une intensité vous avez peut-être vraiment ressenti les choses de manière très intense ou il y a eu une action extérieure qui a déclenché en vous quelque chose de très perturbant apprendre à canaliser aussi une puissance intérieure que vous n'arriviez pas vraiment à définir bon là on sent que vous vous recaler vous vous recadrez il peut être question aussi de votre capacité à entendre et à donner de votre temps de votre émotionnel temps aux autres de votre rôle de mère pour certains ou du rôle du côté féminin de votre personnalité on va aller voir votre énergie d'ante le jugement alors vous avez quand même des énergies intenses mais vous vous en sortez en fait le jugement c'était dans parce que autant là vous étiez vraiment peut-être pour certains pas très bien pas très à l'aise avec ce qui se passait autour de vous intérieurement chez les gens vous avez beaucoup d'intuition mais très peu de preuves de ce que vous avanciez etc etc très très flou très trouble malaise grosse intuition mais incapacité à mettre le doigt dessus aussi vraiment là sur le jugement les choses sont claires je sens nette on vous réactive on vous réactionne regain d'énergie aussi si vous vous en êtes sorti et bien c'est que ça valait le coup vous en êtes très bien sorti vous pourrez commencer à mettre des choses en place concrètement dans la matière parce que vous avez retrouvé l'énergie tout simplement là vous en aviez peut-être beaucoup moins et cette fois ci l'énergie revient on va aller voir votre énergie basse les choses mettent peut-être du temps à venir la récolte est peut-être un peu perturbante pour vous peut-être des petits un petit stress au niveau de des finances du matériel de ce que vous avez semé de ce que vous allez récolter puisque pour certains lions vous êtes parti sur un cycle d'exploration et vous n'avez absolument aucune idée de ce qui vous attend vraiment à la fin de ce parcours même si vous mettez des choses en place vous pouvez être angoissé du résultat est ce que tout ce que j'ai investi est-ce que tout ce que j'ai vraiment même payé de ma personne portera ses fruits peut-être parce que vous avez été blessé à certains moments par la récolte jusque justement de ce que vous aviez investi avec la tempérance et l'impératrice on vous explique c'est pas forcément ça l'essentiel l'essentiel c'est d'avoir donné de soi mais ça vous fait une belle jambe et ça peut effectivement ne pas vous suffire il ya une une réflexion je pense aussi à voir pour certains lions avec une idée maternelle ou avec l'idée du féminin que vous soyez un homme ou une femme une votre sensibilité pour certains lions vous avez peut-être été troublé même surtout si vous êtes un homme par un émotionnel débordant par une hyper sensibilité soudaine qui vous a vraiment créé un trouble on essaye de revenir quand même vous reprenez de l'énergie c'est assez naturel avec le jugement on vous sort de là on vous extirpe de la lune et des cheminement de la lune et on vous on vous essore un petit peu on vous pose en vous disant voilà tu t'en est sorti et on n'a pas grand chose à faire ce n'est de accueillir enfin un tout petit peu de regard d'énergie un tout petit peu plus de vitalité encore un petit peu de stress imaginaire quand même sur le positif de l'histoire sur ce que ça vous aura apporté sur ce que ça va vous apporter au final peut-être que ça met beaucoup de temps trop de temps pour vous on va aller voir à la fin de ce parcours un million la 7 de bâton alors je pense que cette reine de couple c'est possiblement aussi pas vous pour certains lions et c'est une personne qui vous réactive mais qui vous perturbe par sa sensibilité féminine encore une fois que ce soit un homme ou une femme vous pouvez que vous soyez vous même un homme ou une femme quelles que soient vos préférences en fait vous pourriez être troublé par quelqu'un qui met en avance son émotionnel et qui trouble le vôtre 7 de bâton on tient ses positions c'est à dire que comme on a retrouvé un petit peu d'énergie on se laisse pas abattre sur la question on est plus combatif on a un doute encore vous avez un doute je pense encore sur vos capacités au résultat sur le final sur le finish de toute cette aventure mais peut-être aussi que pour certains qu'on en ayant bien pris conscience que vous aviez eu des moments très dur vos capacités va falloir quand même un petit peu de temps pour les remonter à bloc vous dire que vous avez les capacités totalement de faire ce que vous voulez faire d'obtenir ce que vous désirez obtenir c'est une phase d'apprentissage mais vous maintenez vos positions vous tenez le coup un système de lutte et de défense vous êtes quand même encore une fois un peu réactif par rapport aux attaques que vous pourriez ressentir comme des attaques ou des agressions ou des choses qui vous déstabilisent vous êtes un peu à vif mais combatif on va aller voir matériellement concrètement un million votre énergie acquise un million à l'entrée de ce mois de février valet de coupe cavalier de coupe bon une période un peu trouble avec soit vos enfants parce que là il ya une considération de mère ou de maternité ou du don de soi mais d'un côté très féminin donc soit avec vos enfants il ya vraiment eu une problématique pour certains il ya l'idée de créer quelque chose de nouveau qui est vraiment du tout début donc là c'est très fragile vous savez vraiment pas où ça vous porte mais vous avez vraiment envie de l'amener au bout avec une trouille pas possible de l'idée que ça n'ira jamais au bout des combats des choses qui peuvent vous faire peur dans cette évolution ça peut être l'arrivée d'un enfant l'annonce d'une grossesse aussi qui peut vraiment vous amener à ces questionnements là ce genre de questionnement là vous pouvez avoir un enfant un plus petit un adolescent et une énergie plus masculine et là quelque part quelque chose s'arrête donc là quelque chose a pu s'arrêter au niveau familial ou en tout cas un cycle se termine et il va falloir passer à autre chose un enfant a grandi aussi vous n'avez pas forcément vu son évolution où l'évolution a été troublante perturbante vous avez pris en charge et ce cycle s'arrête donc vous allez être réactivé sur votre vie personnelle par exemple en tout simplement et vous vous occupez de vous même ça peut être aussi sur un nouveau projet un petit projet qui vous tient à coeur une petite entreprise une nouvelle passion quelque chose qui fait toucher qui touche à votre émotionnel et qui est fragile encore pour vous vous sentez un peu fragile vous vous êtes senti un peu fragile dans cette progression on va aller voir matériellement concrètement sur ce mois de février à 6 de deniers retour à l'équilibré un besoin d'un retour à l'équilibré entre le donné et le rendu entre je te donne tu me donne est ce que la vie me donne est ce que je lui donne en retour est ce que tout ça est bien équilibré s'il ya des soucis des inquiétudes financières ou sur des projets que vous voulez mettre en place vous essayez de trouver du soutien où vous essayez de vous même à votre tour de deux de données et de donner un coup de main pour que tout ce que vous avez reçu précédemment dans ce parcours troublant vous puissiez le rendre à votre tour pour soutenir des gens qui peut-être étaient sur le même parcours que vous besoin d'un rééquilibrage sensé intelligent non dénué d'émotion dans votre vie l'importance de ce rééquilibrage là peut-être pour certains quand même aussi le besoin de se sortir et de revenir à un équilibre financier on va aller voir à la fin de ce parcours matériellement concrètement un million cavalier de bâton cavalier d'épée donc ça montre quand même une énergie beaucoup plus vive très vive quand je disais que vous pourriez être à fleur de peau encore vous pourriez être un petit peu tendu tendax un petit peu à fleur de peau quand même à partir dans l'excès tout à coup si vous sentez une brèche à foncer dans le tas et puis à repositionner vos barricades bon on vous sent un tout petit peu plus crispé mais en même temps avec l'impression et le besoin que ça avance vous pouvez avoir quelqu'un aussi qui vous pousse à à vous actionner cavalier des bâtons cavalier d'épée il y a de la communication il y a de l'intensité on y va par à coup ça tient pas sur la longueur c'est pas grave il y a l'envie d'y aller il y a l'envie à nouveau de se relancer d'y aller c'est peut-être encore un peu excessif mais en tout cas même si ça avance par à coup ça peut avancer on va aller voir émotionnellement émotionnellement un million votre énergie émotionnelle acquise à l'entrée de ce mois de février l'impératrice un vrai questionnement quand même sur ces énergies féminines de don de soi d'amour d'expansion de créer la vie quand même pour beaucoup de lions ou alors un vrai questionnement au niveau du féminin qu'est ce que le féminin comment vivre votre côté féminin votre émotionnel ou alors aussi pour certains lions ce besoin de création parce que là on a une impératrice et la lune on est en train de de faire une évolution créative toujours avec une fatigue mais une prise de responsabilité soit par rapport à vos enfants qui vous ont beaucoup pris la tête là vraiment c'est pour les lions qui ont eu des adolescents difficiles ou des enfants ou des enfants compliqués ou votre enfance même a été compliquée et se rappelle il y a des choses qui remontent à vous aussi ça a peut-être dû être traité peut-être des soucis par rapport en ce cas à votre mère et ce questionnement là puis je créer quelque chose puis je créer de moi même quelque chose que ce soit une relation bonne positive que ce soit une idée créative qui arrive à son terme que ce soit un nouveau projet professionnel est-ce que je suis capable de créer de moi même quelque chose de bon et de nourrissant on va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de février on a le fou cavalier d'épée bon il y a quand même l'idée de se lancer alors soit vous vous retrouvez acculé obligé de vous actionner par quelqu'un qui vous qui vous oblige à vous actionner à vous bouger en fait donc malgré cette agression qui est là pour vous faire réagir ça peut être un ami qui vous secoue en vous disant mais tu es capable tu peux le faire regarde de toutes les possibilités mais ça vous pouvez vous sentir agressé en fait vous pourriez facilement vous sentir agressé et peut-être que c'est pas évident pour les autres de comprendre pourquoi vous vous sentez agressé et vous même vous vous si vous vous sentez agressé c'est que vous trouvez ça pas très normal de l'être en fait ou qu'on vous dise certaines choses ou qu'on vous oblige à vous actionner c'est compliqué pour vous mais pour certains lions vous aurez vraiment envie que quand même les choses avancent de vous extraire de ces énergies troubles pour y aller à fond et trouver une ligne et s'y tenir et faire avancer le schmilblick on va aller voir votre énergie émotionnelle à la fin de ce parcours à million la haute fortune et la tempérance on voit que ce cette réactivation va se faire le rééquilibrage est là comme je le disais vous n'aurez pas besoin de faire grand chose si ce n'est de ressentir encore une fois quand ça va bouger et quand vous allez basculer vers des énergies plus conciliantes déjà puisqu'on a la tempérance plus apaisée ça va être moins intense pour vous vous allez pouvoir souffler vous êtes toujours là toujours vivant toujours debout donc tout va bien c'est l'essentiel et reprendre un peu d'entrain après vraiment ces périodes un peu denses là c'est très dense quand même ce que vous avez eu à vivre comme énergie pas forcément très confortable pas très agréable du tout vous les avez traversé au mieux tant mieux si vous avez compris des choses et que vous ne reproduirez plus les mêmes erreurs les mêmes schémas répétitifs on sent qu'on change de cycle et on y va on va aller voir intérieurement spirituellement intérieurement spirituellement amie lion énergie acquise intérieurement et spirituellement as de bâton roi de denier alors pour passer d'un as de bâton à un roi de denier vous avez peut-être eu des projets plein d'envie à des moments donnés et puis tout à coup ce que vous avez impulsé a pris un un cheminement énorme c'est à dire que vous avez l'envie le petit désir qui vient et tout à coup à peine le temps de cligner les yeux grosse responsabilité devoir prendre en charge cheminement compliqué vous étiez dans des allumages qui pouvaient prendre des proportions très rapidement voilà il ya cette idée là un petit désir un désir tout mignon tout stimulant comme vous aimez prenez des proportions démesurées très vite avec évidemment des difficultés parfois et des souffrances de ces actions là mais toujours des nouvelles donnes toujours de nouvelles possibilités ça vous a apporté quand même à vivre et à parcourir des cheminements très intéressants pour votre développement spirituel on va aller voir intérieurement spirituellement sur ce mois de février 8 de denier ça va mouliner sévère vous allez vraiment réfléchir à la question vous avez du matériel pour travailler pour travailler une réflexion spirituelle sur tout ce qui s'est passé il y a peut-être chez vous aussi ce souci de faire au mieux de faire bien de faire mieux encore donc vous êtes quand même dans une phase positive où vous vous dites je peux toujours faire mieux que ce que j'ai fait précédemment ce qui vous permet de vous réactionner ce qui va vous permettre de vous réactionner de vous redonner envie alors voir si vous allez faire ça maintenant étape par étape parce que là on vous demande avec la route fortune c'est quand même un signal pour vous dire si on vous réactive c'est pas pour rien c'est peut-être pour voir si vous avez compris la leçon précédente donc peut-être si quelque chose à nouveau vous emballe faites-le peut-être moins intensément tout de suite ou prenez moins de responsabilités tout de suite ou réfléchissez aux responsabilités que vous voulez avoir et ce que vous récoltez dans tout ça on va aller voir à la fin de ce parcours à million cavalier d'épée quoi qu'il en soit vous repartez dans votre idée dans votre esprit dans vos énergies vous êtes relancé à la fin du parcours 6 de bâton c'est une victoire c'est une réussite maîtrise de vous-même très bien on a la force savoir ce que vous voulez redéfinir ce que vous désirez prendre le temps peut-être que vous avez peur de rater des occasions peut-être que vous avez peur de rater des occasions c'est votre fonctionnement il y a quelque chose il y a quelque chose comme ça un contrôle là-dessus ce serait pas mal en fait parce que si vraiment quelque chose dans la vie ne doit pas vous rater et ça ne vous ratera pas vous ne perdrez jamais des occasions si ça doit revenir à vous vous avez le temps de réfléchir vous avez le temps de vous poser deux minutes et dire oui non comment pourquoi est-ce que là dans mon énergie comme j'ai envie de rééquilibrer ma vie j'ai vraiment besoin de me relancer dans quelque chose qui va me bouffer toute mon énergie mon mental mon corps mon coeur etc est-ce que je peux réfléchir à cette question-là avant de donner ma réponse si ça doit se représenter à vous si c'est destiné ça reviendra donc ou ça restera ça sera patient ça attendra en fait donc voilà il y a peut-être quelque chose à traiter de ce domaine-là chez vous et quand ça se présentera vous saurez que c'est le moment de capter cette occasion ou pas parce qu'il y a ça aussi si on vous propose quelque chose il y a une estime il y a un problème par rapport à votre estime de vous-même en ce cas c'est prendre ce qu'on vous propose mais vous avez totalement le droit de dire non parce que votre valeur parce que ce qui vous semble juste parce que ça ne vous arrange pas parce que ce n'est pas on va aller voir le conseil sur ces énergies la lune un million la force et la justice voir la vérité en face faire en conséquence maîtrise de vous sur la question là il va falloir essayer de voir ce que ça vous fait déjà c'est tout le travail que vous avez eu précédemment énorme trouble énorme ressenti énorme intuition en avançant dans des énergies qui n'étaient vraiment pas claires qui vous ont perturbé qui ont créé des interférences intensité mais pas forcément maîtriser justement avec l'idée que vous devez mener quelque chose au bout à bien on vous a peut-être vous les énergies de la vie vous ont prouvé que vous étiez capable aussi de mener des choses à bien résultat plus ou moins positif mais enfin c'est quand même vous avez été capable de finir des choses dans votre vie donc maîtrise de vous maîtrise de vos ressentis c'est pour certains ils ont possiblement un test voir si vous avez bien compris la leçon pour voir comment réagir à la prochaine action où on vous poussera on vous obligera à accélérer le mouvement vous vous sentirez agressé voir comment vous allez réagir pourquoi vous réagissez aussi comme ça qu'est-ce que ça vous fait qu'est-ce que ça quel besoin ça révèle chez vous en fait et puis pour amener les nouveaux projets plus loin ce que vous voulez vraiment vous amener plus loin on va aller voir émotionnellement mes amis lion émotionnellement nous allons faire le tirage général amoureux sentimentale l'aide le challenge la finalité trois cartes pour les coups trois cartes pour les amants fous trois cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci c'est parti votre énergie émotionnelle amoureuse sentimentale à million pour ce mois de février les amours émotionnels du lion cavalier d'épée et reine de coupe bon bah vous êtes dedans soit on vous presse soit il faut agir vite soit il faut réfléchir à comment réagir face à quelqu'un qui vous tombe dessus là qui vous qui vous oblige à se réagir on voit qu'à la fin du parcours de votre tirage général vous arrivez à créer une barrière de protection vous lâchez pas l'affaire vous partez pas en courant mais vous vous dites vous créez un espace dans là là je vais être bien là si je me sécurise tu n'avances pas plus loin pour le moment j'ai besoin de travailler à ma confiance en moi à où où va se porter mes objectifs qu'est-ce que je veux où sont mes désirs est-ce qu'ils sont importants oui comment les préserver etc etc vous pouvez avoir à faire un signe d'air qui est extrêmement tendu en ce moment sur ce mois de février et apprendre à faire avec cette personnalité là mais en vous préservant on va aller voir vos énergies aidantes émotionnellement amis Léon bah oui ça ça va vous aider 4 d'épée et le pendu il y a quelque chose à réparer à tranquilliser à apaiser à voir différemment quitte à être bloqué à un moment donné par rapport à cette énergie d'impératrice cette énergie du féminin qui est bloquée chez vous peut-être que vous vous protégez vous protégez trop votre émotionnel peut-être que vous avez besoin d'être rassuré sur vos capacités il y a quelque chose à voir différemment en attendant ce qui vous aide c'est de prendre un temps d'accalmie de repos de récupération et de guérison sur un sujet émotionnel on va aller voir votre énergie basse amoureusement émotionnellement valet de bâton justice il y a cette notion du résultat alors du résultat parce que peut-être à un moment donné vous avez investi des projets des choses qui vous donnaient envie vous avez été curieux enthousiaste papillonnant stimulé oui par certaines choses et puis vous n'êtes pas spécifiquement allé au bout d'un résultat voir la vérité en face sur l'importance d'un lien l'importance d'une connexion où justement vous avez eu un résultat par rapport à ça mais un gros problème pour prendre des risques par rapport à ça et la justice c'est dur de voir la vérité en face par rapport à ce qui s'est passé et le résultat il y a une notion de karma là par rapport à un fonctionnement où vous n'êtes pas allé au bout où vous avez eu tendance à ne pas forcément à être c'est pas enfantin c'est pas mais à ne pas être allé au bout parce que mille projets parce que mille envies parce que mille relations parce que pas trop d'investissement peut-être encore une fois parce que vous vous protégez émotionnellement une de deux coupes c'est du sérieux ça demande un petit peu plus que juste du bon temps d'avoir envie puis plus envie puis papillonner puis on va aller voir à la fin de ce parcours 3 de bâton patience patience on vous dit si ça doit arriver ça arrivera vous avez le temps vous avez le choix semez les graines que vous avez envie de semer prenez-en soin réfléchissez à ce que vous voulez mettre dans votre vie qu'est-ce que vous voulez faire grandir dans votre vie de quoi vous allez pouvoir être fier ensuite parce que vous vous en êtes bien occupé et pas occupé de 12 milliards de trucs à côté la vie vous rendra justice si vos actions ont été bonnes au final et sinon ça demandera réflexion pour voir comment engager quelque chose de plus positif par rapport à un résultat qui n'a pas été très concluant vous pouvez avoir affaire à quelqu'un un petit peu d'immature encore mais qui peut vous redonner l'élan qui peut vous redonner la flamme l'enthousiasme que vous cherchez mais avec un côté on va y aller quand même doucement on va pas trop se prendre la tête non plus mais on va pas se lancer à 12 000% dans un truc on va y aller par expérience un tout petit peu plus lentement mais sûrement et quand même faire des choses pour voir que petit à petit plus vous mettez des choses en place plus ça peut vous donner envie de continuer on va aller voir il y a l'idée de se projeter vers le futur un futur solaire quand même qui vous donnera le sourire quand vous vous lèverez le matin et de mettre des choses en place par rapport à ça on va aller voir les lions en couple les lions en couple pour ce mois de février l'étoile cavalier de coupe cavalier de bâton alors vous pouvez vraiment avoir une histoire avec un signe d'eau et vous n'êtes pas dans la même énergie du tout mais l'histoire est belle et ça se travaille un cancer scorpion ou un poisson avançant gentiment va se retrouver confronté à un signe de feu bélier lion sagittaire ensemble ça devrait fonctionner comme ça en fait vous avez des énergies qui peuvent vous pouvez arriver avec les capacités de l'un et les capacités de l'autre à retrouver à créer un équilibre je t'apporte mon émotionnel tu m'apportes ta passion ton intensité et ensemble on arrive à faire quelque chose d'intéressant si vous arrivez à combiner vous même ces deux énergies aussi à intégrer à votre passion votre intensité tout votre coeur là aussi il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant dans votre couple peut-être sur un projet commun on va aller voir le conseil un conseil pour nos lions au couple sur ces énergies 4 de denier et 5 d'épée restez stable voyez quand même ce qui peut être matérialisable et tenez vos acquis là-dessus essayez de réfléchir aux risques que vous prenez ensemble mais voyez quand même que si vous avez des bases il faut qu'elles soient vraiment ultra solides vous n'avez pas grand chose mais ce que vous avez ça vaut le coup donc vous avancez sur ce parcours là beaucoup de passion beaucoup d'idéalisme en fait chez vous moi-ci les lions et puis en plus vous êtes porté là vous êtes vraiment comme vous avez l'énergie du jugement vous êtes réactivé point par point sécurisez-vous sécurisez vos projets sécurisez votre avancée engagez-vous concrètement voyez comment les choses peuvent s'engager dans la matérialité sécurisez point par point pour arriver à une stabilité correcte qui vous permettra ensuite de construire votre projet on va aller voir les lions en amour flou en couple pas en couple peut-être en couple les triangulaires je pense à quelqu'un mais c'est très compliqué les lions en amour flou pour ce mois de février as de denier 4 de bâton voilà ça 6 de coupe alors là c'est revival chez vous bon et bien vous avez une nouvelle opportunité une proposition pour un événement festif avec un ex vous allez réengager il y a une opportunité de recréer quelque chose avec un ex avec une histoire du passé pas forcément un ex d'ailleurs quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire ne serait-ce que dans votre tête ou dans votre coeur du passé une chance de réaffirmer de réengager vos désirs ensemble une opportunité une offre que vous pouvez faire mais là on est sur du sérieux on est sur du sérieux que vous pouvez proposer vous-même ou que cette personne peut vous proposer qui engagerait des choses entre vous et qui serait simple en fait qui serait plus simple que vous ne le pensez et en retrouvant un plaisir que vous n'aviez pas eu depuis longtemps ou que vous n'aviez plus eu depuis que vous aviez perdu de vie cette personne par exemple on va aller voir le conseil pour nos lions on a mon faux ce qui ne veut pas dire peut-être la relation reprendra comme avant mais en tout cas les choses seront beaucoup plus apaisées valet de bâton de denier comme les autres on vous dit pas après pas saisissez ce qu'il y a à saisir il y a une grande histoire il y a une longue histoire il y a un passif ici un gros passif vous êtes curieux ? allez-y vous avez envie de voir ? allez-y vous êtes invité à une fête où il y a votre ex qui vous a mis plus bas que terre et il a une nouvelle copine ou il a un nouveau copain allez-y vous allez voir ce que vous allez voir et ça sera très bien si vous êtes curieux allez-y si ça vous donne envie s'il y a ce petit truc qui vous titille allez-y point par point et vous verrez ne fuyez pas ce qui vous attire ce qui vous ce qui vous ce qui vous intéresse ne fuyez pas cette curiosité là parce qu'effectivement elle peut être dans des énergies basses pour vous valet de bâton c'est de ne pas oser on va aller voir les célibataires les lions célibataires lions célibataires la force le jugement c'est pour vous mes célibataires et la 8 de denier avec tout ça si on ne se met pas au boulot le maîtrise de soi bravo vous avez passé l'épreuve du feu la dernière étape quelque chose d'assez difficile pour vous d'arriver à garder le contrôle sur quelque chose très troublant qui vous a perturbé de plus vous laisser brinqueballer à droite à gauche de plus avoir peur de vos ressentis de comprendre comment vous fonctionnez d'entendre ce que votre corps vous dit et d'arriver à le traduire correctement jugement dans ce cas là parfait vous êtes réveillé vous êtes sauvé on vous a réénergisé c'est parti et vous vous remettez au boulot il y a trop de choses à faire dans votre vie juste derrière et c'est très bien vous êtes très occupé vous avez envie de matérialiser de travailler ça peut-être de justement créer des choses en fonction de l'expérience que vous avez vécu c'est parti on va aller voir ça vous apporte un matériel important on va aller voir et vous avez envie de continuer dans cet effort continuer dans cette progression on va aller voir le conseil à millions célibataires sur ces énergies le pendu et le valet d'épée oser poser des questions oser oser aller ouvrir votre esprit oser faire des recherches être curieux parce que c'est ça on vous demande quand même de garder cette curiosité si vous avez été bloqué c'était pour de bonnes raisons si vous avez la capacité à voir les choses différemment à avoir l'info que vous n'aviez pas du tout à voir l'autre point de vue l'autre angle celui où vous étiez vraiment dans le noir et que vous n'aviez même pas imaginé avant qu'on vous le dise c'est vraiment une occasion en or parce que ça pourrait déverrouiller quelque chose chez vous un million célibataires on va aller voir on va aller voir la carte d'oracle pour vous pour finir ce mois-ci un million vous êtes vous êtes vous êtes huma belle de chaque goutte de lumière je reçois un éclat de diamant qui reflète la richesse de la connaissance ne pas vivre à la surface de mon être mais pleinement à la lumière éternelle inépuisable muni à mon cou des clés de la découverte je diffuse les mystères de cette énergie j'ai soif de connaissance et de science qui allient matière et spiritualité pour être au service de mes amis sœurs et frères d'âme en intégrant cette lumière d'âme j'étends le champ et l'horizon de mes dimensions je suis la lumière fraternelle et je m'en remercie je vous souhaite un excellent mois de février amis à million et je vous dis à très vite et je m'en remercie et je m'en remercie à très vite